... qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi Nous sommes jeudi 9 janvier 2020. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi que vous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA. Tout d'abord les titres. Le manque de capacité suffisante des conseillers communaux est l'une des causes du recul du développement du pays. Dans le projet de loi portant organisation de l'administration communale, après les élections de 2020, chaque administrateur communal devra détenir un diplôme universitaire. Le manque des matières premières est à l'origine de la pénurie remarquable des produits de la Braroudi. Sur les 16 sortes de boissons fabriquées par l'industrie Braroudi, seules 9 sont actuellement disponibles dans le pays. Et au camp de réfugiés de Kakuma au Kenya, les Burundi réfugiés dans ce camp sont menacés par la famine. Depuis l'année dernière, ils reçoivent leurs rations alimentaires en quantité insuffisante. Voilà pour le sommaire à la cabine de sang Fabrice Ndemurukuno. La prise d'image est assurée par M. Esteve Niungeko. Tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, débutons par la page gouvernance. Sur les 16 sortes de boissons fabriquées par la Braroudi, seules 9 sont actuellement disponibles dans le pays. Parmi les boissons qui manquent, certaines n'ont pas été fabriquées depuis au moins 6 mois, suite au manque de matières premières. Et celles encore disponibles sont fabriquées en retour. Nous sommes volontains, Singilang Awo, pour plus de détails. Les 16 sortes de boissons fabriquées par la Braroudi sont en deux catégories. Les boissons alcoolisées qui sont Bok, Amstel, Primus, Petit Amstel, Dibéchou, Petit Primus, Dibadjou, Viva, Martina, la Primus Nyonguera ainsi que Royal. La catégorie restante est celle des Fanta et jus à savoir Orange, Coca-Cola, Citron Sprite, Tonic, Coca Zero et le jus Passion. 7 de ces boissons n'ont pas été fabriquées depuis une certaine période. Selon les informations en possession de la RPA, 6 de ces 7 boissons qui manquent sont des boissons non alcoolisées. Le Coca-Cola n'est pas fabriqué depuis au moins 6 mois. Le Fanta Orange et le J-Passion depuis 4 mois. Le Fanta Tonic n'est pas fabriqué depuis 2 mois et la dernière production de Coca Zero date du début du mois dernier de décembre, soulignent les sources de la RPA. Seuls les Fanta Citron et Sprite sont disponibles au Burundi. La raison d'horripture de production de ces produits est le manque de matières premières. A titre illustratif, la production des Fanta nécessite à elle seule par jour 20 tonnes de sucre blanc, du sucre qui doit être importé. Pour ces Fanta encore fabriqués, nos sources nous révèlent que la Braroudi a dû changer leurs composants en diminuant sensiblement le sucre pour le remplacer par d'autres matières sucrées afin de garder le goût. Côté des boissons alcoolisées, la production de la bière boc est la plus perturbée, initialement produite une fois le mois et les produites une fois les 3 ou 4 mois depuis la crise de 2015. Et les 20 à 30 000 casiers qui étaient produits pour couvrir la demande nationale ne peuvent plus être produits. La deuxième boisson alcoolisée qui manque est Martina, lancée en 2017 pour pallier aux problèmes de devise qui affectent les importations de la Braroudi. Cette bière n'a duré qu'un an et demi. Depuis au moins 6 mois, Martina n'est plus fabriquée. Faites de 80% de sorgots localement produits et de 20% de matières importées, la Braroudi n'a pas pu finalement avoir de quoi importer ces matières nécessaires pour la fabrication de Martina. Les boissons alcoolisées disponibles sont fabriquées en rotation, révèlent encore nos sources. Le sorgot produit au Burundi est la composante la plus utilisée, ce qui n'est pas le cas avant la crise de 2015 et qui est à l'origine du changement de goût de différentes boissons, comme souvent se plaignent les consommateurs. Un changement de goût par ailleurs confirmé par nos sources et parmi les brasseurs. La Braroudi disposait normalement d'un stock de matières premières et de pièces de rechange de son matériel qu'elle pouvait utiliser 6 mois sans importation. Un stock vidé depuis la fin de 2015, selon toujours les informations, en possession de la RPA. La Braroudi manque également l'emballage. La brasserie n'est plus à mesure de remplacer les bouteilles cassées. Les grossistes donnent leurs bouteilles et la Braroudi les remplit de boissons commandées, précise nos sources et dignes de foi. Autre effet qui aggrave la situation, ce sont les crédits que la Heineken donnait de temps en temps à la Braroudi pour sauver sa situation. Des crédits que cette Heineken a décidé de suspendre, craignant de ne pas se faire rembourser, vu que la Braroudi doit déjà à Heineken les dividendes de 4 ans. Et si rien n'est fait d'ici un mois, nos sources parmi les brasseurs font savoir qu'ils ont été déjà avertis par les dirigeants de la Braroudi que deux des quatre lignes de production de cette brasserie seront suspendues. Merci Nosa Valentin Singilang Nabo. Ces difficultés de production de la Braroudi affectent sa santé financière. Pour faire face à ce problème, la Braroudi a déjà renvoyé certains membres de son personnel et compte le diminuer encore. Un aspect qui sera abordé dans nos éditions ultérieures. Persistance de la peignerie du ciment de l'entreprise Wuseco en mairie de Bujumbura. Les habitants indiquent qu'une fois disponible, les vendeurs fixent des prix très élevés, différents de ceux fixés par l'entreprise et le ministère du commerce. Le point avec Marie-Ange Hidako Zé. Au quartier asiatique de la ville de Bujumbura, un des coins de vente et des matériaux de construction, notamment le ciment Buseco, certains magasins sont à rupture de stock. D'autres, par contre, ont revu à la hausse le prix du ciment. Un sac qui coûte officiellement 24 000 francs burundais est vendu entre 33 et 35 000 francs burundais et celui de 30 000 francs souvent entre 35 et 40 000 francs burundais. Les commerçants se défendent et disent que l'usine Buseco ne leur approvisionne plus en quantité suffisante. Et selon eux, l'augmentation du prix leur permet de payer les charges commerciales vu qu'ils vendent exclusivement le ciment de Buseco, faute de quoi ils pourraient même rendre le tablier. Cette pénurie du ciment touche beaucoup plus de particuliers qui construisent des maisons d'habitation. Les constructions sont souvent suspendues sur les chantiers. Nombreux d'entre eux optent pour l'utilisation du ciment provenant de la Tanzanie. Bien que certains commerçants fixent les prix à leur choix, le ministère du Commerce avait mis en garde contre tout commerçant qui ne vendrait pas au prix officiel. Ils menaçaient de le reiller dans la liste des distributeurs. Et en décembre 2019, le gouvernement burundais a exempté des taxes et impôts l'usine Buseco et cela pour une durée de cinq ans. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement avait également déclaré que le ciment produit par l'entreprise Buseco est largement suffisant pour tout le pays. Merci Marie-Ange, il a Kodze, toujours en page gouvernance. Le boisement domanial que le chef de la colline Mga Roussi, Anzon Mueza, commune Rutovu de la province Bururi, a l'intention de s'approprier, était d'une importance capitale pour la population de cette localité. Ses habitants demandent à la commission chargée du recensement des terres appartenant à l'État d'intervenir pour que ce boisement ne soit accaparé par cet administratif, l'État avec trésor Niungawo. Ce boisement domanial qui attire les appétits du chef de colline Mga Roussi s'étend sur une superficie de plus ou moins huit hectares. Cette propriété fait partie des terres appartenant à l'État dont cet administratif désire s'accaparer en l'attribuant à l'église Pentecote. Les habitants de Mga Roussi indiquent que ce terrain leur permettait de concrétiser les projets d'intérêt général. C'est un boisement dans lequel se trouvent des arbres qui datent de l'époque coloniale et nous n'avons nulle part ailleurs où on peut réaliser les projets de développement. La population se servait des arbres d'eau sur boisement pour construire des ponts en cas de besoin. Ces ponts sont des infrastructures publiques, c'est-à-dire que si ces terres deviennent des propriétés privées, aucun travail d'intérêt public, que ce soit la construction des écoles ou des hôpitaux, ne pourra être réalisé. La population de Mga Roussi demande aux autorités habilitées de faire tout leur possible pour que ce terrain ne tombe pas dans la main d'un seul homme au moment où les arbres se trouvant dans ce domaine leur permettaient de faire face aux problèmes de manque d'ambulance. Les habitants de Mga Roussi ont un grand problème. C'est une colline très difficilement accessible, il n'y a pas d'hôpital, c'est-à-dire que si une personne tombe malade, on est obligé de la transporter sur une civière fabriquée en bois. On la chemine vers l'hôpital de Mweza avec un trajet de 8 km de marche, ou bien à Mureenge, zone Gitaaba en province Makahamba, ou encore à Munini, en zone et commune Wururi. À ce propos, nous avons contacté l'Adam Boutoui, chef de colline Mga Roussi, pointé du doigt dans cette affaire, ainsi que Jean Daït Kouayeko, administrateur de la commune Routovu. Leur téléphone sonné sans que personne ne décroche. Merci Trésor. Niungawo en page médias. Les journalistes du groupe de Préciwatch ou Elgid Harerimana, Terence Maudzenzi, Agnès Ndilouboussa et Christine Kamikadzi sont en détention depuis déjà 80 jours. Ils ont été appréhendés le 22 octobre 2019 en province Wubanza, alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Moussigati. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolphe Masawarakiza ont comparu le 30 décembre l'an dernier devant le tribunal de grande instance de Wubanza et le procès a été pris en délibéré. Ces journalistes sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Différentes organisations nationales et internationales continuent à réclamer la libération de ces journalistes, ainsi que selon ces organisations, ils ne faisaient que leur travail. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Soundcloud, Twitter et sur www.rpa.pi En page politique, après les élections de 2020, l'administrateur communal devra détenir un diplôme universitaire. C'est l'une des innovations du projet de loi portant organisation de l'administration communale. Ce mercredi, devant les députés, le ministre de l'Intérieur a expliqué que le développement subit un recul suite au manque de capacité suffisante des conseillers communaux. Emile Niwasumba. Ici, le ministre de l'Intérieur, Pascal Warandagui, expliquait aux députés pourquoi l'administrateur communal doit détenir un diplôme universitaire. C'était ce mercredi, à l'Assemblée nationale, lorsque le ministre présentait le projet de loi portant révision de la loi de 2014, portant organisation de l'administration communale. Si nous voulons réellement que nos communes se développent, que les administrateurs aient un niveau universitaire, je ne blesse personne franchement. Chacun a ses limites, nous devons l'admettre. Il y a des administrateurs qui nous ont dit la vérité. Nous étions en train de leur dire, de faire un débat dans leurs communes respectives, sur la loi portant fiscalité communale, pour qu'ils nous amènent ensuite leurs contributions. Mais ils nous ont dit que franchement, ils n'y comprenaient rien. C'était dans une réunion. Ce projet de loi prévoit également la création d'un poste de secrétaire exécutif permanent. Celui-ci doit également avoir un niveau universitaire. On a pensé à la nomination d'un secrétaire exécutif permanent qui a les compétences requises, qui n'est pas menacée par la fin des mandats. C'est une personne qui sera là pour travailler pleinement pour sa commune. C'est pour éviter le problème observé ces jours-ci, où les administrateurs ne sont pas stables. Ils sont enfin de mandat et font des va-et-vient vers un chef du parti ici et là pour demander ce qu'ils vont devenir demain. Et ils abandonnent ainsi leur poste. Même si le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale à 100%, certains députés ont affiché leurs inquiétudes quant aux sureffectifs des employés des communes, alors que ces communes n'ont pas encore atteint le degré suffisant d'autonomie au point de vue financier. Merci Emile Nibasoumba. Le parti pour la démocratie et la bonne gouvernance, PDG Gilwounou, et le nouveau parti politique qui a été créé ce mercredi 8 janvier 2020, ce parti est basé sur la valeur de l'intégrité. Le porte-parole du PDG Gilwounou, Jérémy Ngendakoumana, indique qu'aucun parti ne peut travailler en étant à l'extérieur du pays. Par conséquent, ils sont prêts à retourner au Burundi pour apporter leur soutien dans la construction d'un Burundi meilleur. Jérémy Ngendakoumana. Nous venons de former le parti politique PDG Gilwounou, ça veut dire le parti pour la démocratie et la bonne gouvernance. C'est un parti qui est basé sur la valeur de l'intégrité, où nous, la démocratie et la bonne gouvernance. L'idée de base est que nous voudrions impulser au Burundi une nouvelle classe politique qui reconnaît la valeur du Burundi comme valeur fondamentale dans la vie politique au Burundi, principalement. Vous savez, la création d'un parti politique est un droit constitutionnel. Normalement, ça ne se négocie même pas. Donc, si on a pensé créer le parti CDG Gilwounou, c'est que nous avons pensé répondre à une demande de beaucoup de Burundais qui souhaite qu'il y ait un nouveau parti politique qui impulse une nouvelle dynamique dont les points, les valeurs de base sont la démocratie et la bonne gouvernance. Rentrer au pays était un droit légal et constitutionnel. Nous sommes Burundais, nous avons le droit de résider au Burundi, dans notre pays natal. Donc, ce n'est pas une question qui se négocie. Quand on voudra rentrer en balance, on ne demandera aucun avis de qui que c'est. Naturellement, on n'est pas à l'extérieur pour rester. On a fui parce qu'il y avait un certain moment, une situation. On va aussi apprécier pour savoir à quel moment on doit rentrer. Mais de toute façon, on n'est pas fait pour rester à l'été. C'était Jérémy Gendakoumane, porte-parole du nouveau parti PDG Gilwounou. Parlons à présent droit de l'homme. Le président du syndicat des enseignants, Cijepébou, au niveau national, est détenu au cachot du commissariat communal de la police à Lutana depuis ce mardi soir. Arrêté par le responsable du service national des renseignements en province Lutana, Antoine Manouma, serait victime de la non-adhésion du syndicat dont il est responsable à la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale et la défense des droits socioprofessionnels, Kossé Sona en sigle. Le point avec Onésime Dushima Gidze. Antoine Manouma, président national du syndicat des enseignants Cijepébou en sigle, en même étant enseignant au lycée Lutana, a été arrêté chez lui à 17h, au quartier Kariindo, au chef lié de la province Lutana. Lors de son arrestation, Antoine Manouma a été conduit au domicile des liéziers, responsable du service national de renseignement en province Lutana pour interrogatoire, à indiquer les sources sur place. Les mêmes sources indiquent que, vers 20h, Antoine Manouma a été ensuite conduit au cachot du commissariat communaire où il a passé sa première nuit d'incarcération. Sur son mandat d'arrêt, on n'y a pas mis l'objet de cette arrestation. Mais Antoine Manouma serait victime d'une pétition en circulation par laquelle les enseignants du syndicat Cijepébou, dont il est président, s'inscrivent en faux contre les retenues forcées de la Côte-Sonna de 500 francs chaque mois par enseignant, et indiquent ses proches. L'effectif des enseignants burundais concernés par les retenues forcées de la Côte-Sonna dépasse de 81 000 enseignants. Si tout le monde donnerait cette cotisation sans exception, ça serait une somme importante et d'argent difficile à contrôler son utilisation. Les enseignants craignent un éventuel détournement de ces fonds par une minorité des responsables de la Côte-Sonna. Victor Ndaba-Nioué, président de la Côte-Sonna, en même état conseillé au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Ndilaïcha, serait derrière cet arrestage. Nous avons essayé de contacter à son propos Victor Ndaba-Nioué, mais sans s'y parvenir. Merci, Onésime. Dushimagize, en province Mouyinga, un enseignant de l'école fondamentale de Mousséni, en zone Mounagano, de la commune Mouyinga, a été renvoyé depuis ce mercredi par le directeur de cette école. Certains enseignants évoquent que leur collègue est tout simplement victime de son appartenance politique. Les détails avec Rachel Kagissier. Cyprien Gatorano, bénévole depuis 4 ans, est l'enseignant renvoyé son mercredi de l'Écofaux-Mousséni, de la zone Mounagano, commune Mouyinga. Nos sources parmi les enseignants à cette école indiquent que le directeur Sare Barachihingwa a improvisé une réunion au cours de laquelle il a décidé le renvoi de cet enseignant organ qui ne peut pas perdre son emploi à cause de cet enseignant. De plus, son retour à cet établissement sera conditionné par son adhésion au parti SNDD-FDD ce samedi à la permanence communale de ce parti. Selon les mêmes sources, la persécution a débuté depuis le premier trimestre. Roscron a appris que Cyprien Gatorano est membre du parti CNL. Depuis, le chef collinaire de Mousséni du nom de Sarvator Nzofaba-Rouché a tout fait pour que cet enseignant soit renvoyé mais en vain. Au début de ce deuxième trimestre, un enseignant du nom Domodeste Nemeïma-Anna a fait courir le bruit selon lequel Cyprien Gatorano fait une campagne du parti CNL à cette école et dans les environs et a demandé qu'il soit chassé de cet établissement. Contacté Sare Barachihingwa, le directeur de l'écofond Mousséni a dit que cet enseignant a été renvoyé sur la décision du comité de l'école mais n'a pas voulu répondre à la question de la condition d'adhésion au parti CNDD-FDD de Cyprien Gatorano. Rachel Kagissier est en page éducation grognossin des enseignants et des parents des élèves du lycée communal Kiriika en commune Mbouye de la province Mourambia. Ils accusent le directeur de cet établissement de la mauvaise gestion de cette école depuis six ans. Ils donnent des exemples de malversation des biens de l'école ainsi que la fixation des frais de scolarité comme bon lui semble. Les détails avec éloge divin Ce directeur du lycée communal de Kiriika est connu sous le nom de Wigiri Maana Samuel. Il occupe son poste de directeur depuis 2013. Membre du parti CNDD-FDD et sa femme Françoise Ndouaye Dzu responsable des femmes du parti CNDD-FDD en commune Mbouye Samuel Wigiri Maana ne craint rien. Selon une source de la RPA Samuel Wigiri Maana a changé les membres du comité de gestion de l'établissement dans l'objectif de fixer à sa guise les frais de scolarité. Au moment de discuter les élèves ont payé au cours d'un trimestre, il refusait toujours les propositions des autres membres du comité de gestion de l'établissement. Il a fini par changer tout le comité et il a réorganisé le comité en insérant des personnes de bas niveau et ainsi il prend seule la décision de la somme que chaque élève doit payer. Durant l'année scolaire 2018-2019, les parents et les enseignants font savoir que les élèves ont payé sur ordre de Wigiri Maana Samuel une somme comprise entre 10 000 et 12 000 francs bourrondais au lieu de 7 000 francs bourrondais par trimestre. Les élèves finalistes qui ont fait l'examen d'état ont quant à eux payé 14 000 francs bourrondais le dernier trimestre. Une partie de cette somme était destinée au déplacement de ces élèves finalistes vers les centres de passation du test mais la promesse n'a pas été tenue. Bigiri Maana Samuel est également accusé par les enseignants et les parents de dépenser comme il le veut l'argent de la caisse de l'établissement. En principe, s'il faut faire des dépenses pour le lycée, les autres membres du comité de gestion de l'établissement doivent également approuver la sortie de chaque somme d'argent, faire le contrôle de ce qui a été réalisé avec la somme sortie et aussi, s'il s'avère nécessaire, afficher la liste des réalisations. Mais tout cela a été caché par ce directeur pour qu'il dépense l'argent comme il l'entend. Il prend l'argent appartenant à l'établissement et le garde sur lui au lieu de le verser sur le compte de l'établissement. La rédaction de la RPA n'a pas pu contacter le directeur du lycée Cominal de Kiriika Bigiri Maana Samuel. Merci Eloche divin Rémécha. Dans notre prochaine édition, nous vous parlerons d'autres accusations portées contre le directeur de cet établissement. A présent, page réfugiée, une grande famine menace les bourrondais réfugiés au camp de Kakuma au Kenya. Depuis l'année dernière, ces réfugiés reçoivent une quantité insuffisante de leur ration alimentaire et demandent à HCR de les venir en aide dans l'immédiat. Le point avec Walter Kouizera. Depuis le mois d'août de l'année dernière, la famine sévit au camp des réfugiés de Kakuma au Kenya. La diminution de la ration alimentaire destinée aux réfugiés de ce camp est la cause majeure de cette famine. L'un des réfugiés raconte. Ici à Kakuma au Kenya, la famine est devenue un problème majeur car ça fait longtemps qu'ils ont diminué notre ration alimentaire. Depuis le mois d'août de l'année dernière, notre ration a été diminuée. pour le moment, chaque famille reçoit un kilogramme de riz et un autre de sorgho pour tout le mois. Pire encore, les conséquences de l'insuffisance de ces vivres octroyés à ces réfugiés commencent à se manifester. Ces réfugiés demandent au HCR de les assister. Nous demandons au HCR de nous venir en aide en passant par ses partenaires comme il le fait chaque fois car certains réfugiés commencent à sortir du camp à la recherche de la nourriture. Les maladies profitent aussi de cette situation. Ici, plusieurs personnes sont malades. La rédaction a essayé de joindre par téléphone l'obiron du camp de Kakuma mais sans succès. Le camp de réfugiés de Kakuma compte plus de 10 000 réfugiés burundais et d'autres réfugiés originaires des différents pays. Merci Walter. Dans le même camp de réfugiés de Kakuma, les réfugiés motards burundais dénoncent les violations de leurs droits par les policiers kenyans. Pour travailler, ils doivent donner de l'argent alors qu'ils n'en freignent aucune loi. Hermès Nibandetse. Les persécutions contre les motards burundais réfugiés au camp de Kakuma au Kenya par la police de son pays datent d'il y a deux semaines. Selon ces réfugiés, les policiers les arrêtent en cours de route et les obligent à payer des amendes. Ceux qui ne trouvent pas de quoi payer sont fouettés. Ces burundais crient à l'injustice. Nous sommes malmenés par la police ici au camp de Kakuma quand nous sommes à la recherche de la ration pour nos familles. Ces derniers jours, la ration du HCR a d'ailleurs été réduite en quantité. Nous devons donc tout faire pour survivre et le transport en moto est l'un des moyens. En cours de route, nous croisons des policiers et ils nous arrêtent. Ils nous font payer une somme colossale à l'an de 5000 et plus. Si tu n'en as pas, tu es sérieusement battu. Ces réfugiés burundais vivant du métier de motard disent ne pas comprendre pourquoi ils sont marmenés à Rokinan violer aucune loi. Aucune loi ne nous interdit d'exercer le métier de motard. D'ailleurs, nous sommes autorisés à travailler jusqu'à 19 heures. Mais ces policiers arrêtent ce qui se déplace pendant la soirée. Là, ils collectent aussi de l'argent. On se demande de quoi ils font avec tout cet argent. Nous acceptons de leur donner de l'argent parce que tout simplement ils se présentent devant nous avec des fusils. On est intimidés et on n'a pas de choix. La rédaction de la RPA a essayé de contacter le responsable du camp de Kakuma mais sans succès. Merci Hermès Nibandetse. Voilà, c'est la fin du journal du 9 janvier 2020. Merci pour votre attention. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadej Irakodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Umura Burundi. Un magazine campan pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Takira ! AbON 1080p! je suis désiré Je suis désiré